Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Voilà, donc je le disais, donc mon thème d'information, donc c'est toujours politique, chers combattants guinéens. Mon thème d'information politique, c'est effectivement sur la transition, sur l'actualité politique chez nous, chers combattants guinéens. Alors, j'ai mon titre, mon thème d'information. Alors, on ne peut pas gérer de façon ou de manière unilatérale la transition, n'est-ce pas, et en même temps interdire, disons, à la classe politique de manifester, manifester étant le moyen légal, effectivement, je dis bien, moyen légal pour l'information politique, de dénoncer, en fait, le pouvoir, donc, de faire en sorte que le pouvoir, donc, disons, l'agent militaire n'abuse pas, en fait, du pouvoir, n'est-ce pas ? Donc, c'est mon thème d'information, je reprends ce thème, chers combattants guinéens. Pour vous qui venez, effectivement, de me suivre, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, je dis bien mon thème d'information politique, lié à, donc, à l'actualité politique chez nous. Alors, on ne peut pas, je vais parler de l'agent militaire, on ne peut pas, n'est-ce pas, en fait, mener, gérer une transition de manière unilatérale, n'est-ce pas, et en même temps interdire, disons, les manifestations, les manifestations étant un moyen légal pour la classe politique, disons, pour l'information politique, de dénoncer le pouvoir, d'équilibrer le pouvoir, une sorte de contre-pouvoir, ou de façon à faire en sorte que, disons, l'agent militaire ne confisque pas ou n'abuse pas, en fait, de son autorité, n'est-ce pas ? Voilà, chers combattants guinéens. Très bien, alors, vous l'avez compris, chers combattants guinéens, c'est, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai déjà, vous connaissez ma position, je dis trois années pour la transition, je dis bien, c'est raisonnable, raisonnable partant du principe que, si pendant les trois années, le travail, l'essentiel est fait, eh bien, c'est important, donc, dans ce sens-là, je dis bien, c'est franchement raisonnable, je dis, ce n'est même pas beaucoup, c'est super bon, extraordinaire, dans les trois années, on fait ce qu'il faut faire, n'est-ce pas ? Alors, il y a toujours le mais, je dis, le mais est là, cela n'empêche pas, effectivement, que nous protestions en disant, « Écoutez, n'abusez pas du pouvoir, n'abusez pas, donc, de votre autorité, n'est-ce pas ? » en s'adressant à l'agent militaire, et parce que dans les trois années, il faut le faire, il faut le contrôler, il faut un contre-pouvoir, chers combattants guinéens, sinon, nous connaissons la Guinée, nous nous connaissons très bien, les gens-là sont capables, parce qu'ils ne nous ont pas convaincus depuis du 5 septembre jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas convaincus, il y a un problème de crédibilité, il faut le dire, moi, j'ai dit trois années, je dis bien, c'est bon, je le répète mille fois, c'est bon, mais, attention, il y a un problème de crédibilité, n'est-ce pas ? Alors, laisser ces gens, disons, travailler seuls, décider tout de façon unilatérale, sans contrôle, sans cette manière pour nous de nous manifester, dire, écoutez, non, non, ce n'est pas comme ça, c'est-à-dire à travers les manifestations, écoutez, où on va ? Ce n'est plus normal, chers combattants guinéens, ça signifie que cette transition ne sera pas la dernière, c'est clair, il est très, il vous le dit, très clairement. On n'a pas besoin de faire, en fait, faire venir Platon ou Socrate, ces grands politologues, pour finalement se prononcer là-dessus. Si la junte continue ainsi, parce qu'il y a un problème de crédibilité, gérer de façon unilatérale la transition, écoutez, je vous le dis très clairement, cette transition n'est pas la dernière, il n'y en aura autre, c'est clair et net, chers combattants guinéens. Très bien. Alors, oui, mais c'est vrai. Alors, je le disais, écoutez, depuis que ces gens-là sont là, vous avez vu comment la durée a été déterminée, n'est-ce pas, de façon unilatérale, ça, il faut le dire, c'est clair. Ils ont décidé seul, n'est-ce pas, c'est à faire pleurer, c'est vrai. Très bien, et je comprends tous ceux qui disent que non, non, ce n'est pas possible, mais c'est vrai. Très bien, chers combattants guinéens, alors, dire maintenant que les gens ne doivent pas manifester, moi, je dis, par exemple, je suis pour trois années, mais écoutez, c'est ma façon de voir les choses, c'est mon analyse, le résultat de mon analyse. D'autres ne voient pas ainsi, ils ne sont pas d'accord, donc, ils sont libres, nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un procès de démocratisation, nous sommes avec les gens qui viennent pour dire qu'ils vont refonder l'État, refonder l'esprit démocratique en Guinée. Alors, pour quelles raisons, donc, vont-ils interdire de manifester, laisser les gens manifester, n'est-ce pas, dénoncer ce qu'il faut dénoncer, n'est-ce pas, le problème, ou ce qu'il faut faire, on a dit ça mille fois, donc, face au pouvoir du Alpha Conti, mais encadrer les manifestations, c'est accepté, vous encadrez les manifestations, vous fixez la date, si vous voulez, à laquelle doivent avoir lieu ces manifestations, et vous les encadrez, mais vous ne pouvez pas interdire les manifestations. Et ce qui me fait pleurer, me fait rire en même temps, me fait sourire, c'est quand j'entends que les manifestations sont interdites jusqu'aux élections, n'est-ce pas, donc trois ans, disons trois ans, parce que trois ans, après trois ans, il y aura des élections, au bout de ces trois années, il y aura des élections, n'est-ce pas, locales, présidentielles, etc., donc il n'y aura pas de manifestations jusqu'à ces élections, mais ça me fait rire, c'est vrai, parce qu'il y a manifestations et manifestations, les manifestations relatives aux élections, campagnes électorales, il y a des objectifs bien précis, donc la formation politique va manifester, donc dans une campagne électorale, pour faire valoir son programme politique, donc on manifeste, n'est-ce pas, mais là, il y a un objectif bien précis, à ne pas confondre aux manifestations pendant l'exercice des mandats, pendant notre transition, des manifestations consistantes à dénoncer, effectivement, l'abus du pouvoir, n'est-ce pas, l'abus ou, effectivement, l'état du pouvoir de la transition. Si ça ne va pas, on doit, effectivement, dénoncer, et surtout que nous avons une jeune militaire, en fait, je peux dire, pompée d'orgueil, vous comprenez, qui, écoutez, ne veut pas s'asseoir avec la classe politique, qui minimise, qui n'a aucun respect pour la classe politique, une classe politique qui a un poids électoral fort, parce que je vous réclerai clairement, on m'a dit, le mot est là où il est aujourd'hui, on dit, demain, il y a les élections présidentielles, il ne gagnera pas, mais c'est clair et net, les élections libres et transparentes, demain, les élections libres et transparentes en Guinée, les élections présidentielles, on dit, Numbuya ne peut pas passer. Raison pour laquelle il faut respecter, donc, la classe politique, il faut respecter les opposants, même si, maintenant, on ne peut pas parler d'opposants, mais des partis politiques, à chaque part de la Guinée. N'est-ce pas ? Très bien, alors, j'ai entendu, j'ai lu, quelque part, Baouri. Baouri a été nommé, vous vous rappelez, par décret, comme membre pour ces fameuses assises nationales, vous comprenez, ou Journée pour la vérité et le pardon. Alors, j'ai entendu les critiques de Baouri. Baouri, écoutez, j'ai beaucoup d'admiration pour Baouri, c'est un politicien actif, c'est vrai, mais souvent, il a ce problème, n'est-ce pas ? Alors, parce que, dans la vie, là, je crois que c'est très important de le savoir. Moi, j'ai ma façon de voir les choses, nous ne voyons pas les choses de la même façon, n'est-ce pas ? Chacun a sa paire de lunettes pour observer la réalité, n'est-ce pas ? Et la façon comment, moi, je vois à travers ma paire de lunettes, sûrement, vous, vous ne la voyez pas ainsi, la nature, n'est-ce pas, chers compréhensiers ? Alors, Baouri, lui, il affirme, il fait un jugement en disant que les politiciens, en fait, ou les politiques qui n'ont pas participé aux assises nationales, ont commis une grosse ou une grave erreur. Mais comment ont-ils commis une grave erreur, Baouri ? Parce que vous, vous avez participé à ces assises, vous comprenez, les autres n'ont pas participé, donc eux, ils ont commis une grave erreur. Baouri, vous faites toujours ces erreurs-là. On ne va pas ainsi avec la politique. Ils ont leur raison. Vous, vous avez accepté, vous avez votre raison. Ils ont également les leurs, Baouri. Mais c'est clair, on dit, par exemple, le thème des assises nationales, journée de vérité, de pardon, Baouri. Mais, quand on parle de vérité, Baouri, réellement, nous venons de finir avec le pouvoir d'Alpha Condé, à travers un coup d'état militaire qui tombe. Vous savez ce qui s'est passé pendant 10 ans avec le pouvoir d'Alpha Condé ? Ils sont tous là les témoins des crimes, des massacres avec Alpha Condé pendant son règne, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, les militaires viennent, la junte, moi, écoutez, assises nationales, vérité, réconciliation. Vérité, on voit ça, on se pardonne. On parle de la vérité, Baouri, pensez-vous que c'est comme ça que les gens, il y aura la réconciliation, Baouri ? Si vous ne vous voyez pas ici, mais réellement, Baouri, pensez-vous que c'est cela ? Ou bien, faut-il juger Alpha Condé, ça veut dire faire mettre tous les problèmes sur la table, discuter, en parler, Alpha Condé encore vivant, tous ces hommes, tous ces policiers qui tiraient, qui recevaient des ordres pour aller massacrer, ils sont tous là. N'est-ce pas la bonne manière de passer par là en demandant Alpha Condé, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi vous avez agi ainsi ? Un exemple, je ne suis pas juge, mais un exemple, je donne. C'est après ça qu'on parlera de la vérité, Baouri. Après ça, on parlera de la vérité. Et le pardon, Baouri ? Le pardon, écoutez, c'est grave. Quand on dit pardonner, parce que pardonner, c'est toujours une attitude face à une injure, par exemple, ou à une offense, un préjudice. Le pardon, n'est-ce pas ? Donc, le pardon signifie, consiste à faire en sorte que, quand vous pardonnez quelque chose, quand vous pardonnez une offense, c'est-à-dire faire en sorte que, comme si, en fait, cette offense n'avait pas eu lieu, n'avait pas du tout existé. Baouri, alors, aujourd'hui, toutes ces victimes, des gens qui ont perdu leurs parents, les enfants, leur épouse, pendant le régime d'Alpha Condé, on leur dit aujourd'hui, alors, pardonnez, pardonnez. C'est-à-dire que ces gens-là doivent se comporter de telle manière, comme si, en fait, ces crimes n'avaient pas du tout eu lieu. C'est ça, Baouri, quand on dit pardon. Donc, pensez-vous que c'est facile ? Baouri, c'est facile, ça ? Pardonnez ? Surtout quand le préjudice est très grave. Là, on demande à la victime, écoutez, on demande à ces gens, mais écoutez, vous pardonnez, oubliez. Pendant que, en fait, l'offense, cette offense, vous comprenez, ce crime, c'est encore, je peux dire, bouillant encore dans la tête. On les demande, oubliez, oubliez ça, Baouri. Alors, si c'est les partis politiques qui n'ont pas participé à ces assises, effectivement, ils ont leurs raisons. Je viens de citer l'une de ces raisons, Baouri, concernant le concept de pardon, le concept de vérité. Et surtout, la manière comment, en fait, ces assises ont été, en fait, déclenchées. Alors, ces formations politiques décident de ne pas participer, parce que ce n'est pas celui, parce que les résultats escomptés ne seront pas là. Surtout, ça, Baouri, s'asseoir, des semaines, parler, parler, mais après, pourquoi zéro ? Rien. Aucun résultat. Ces gens-là ont décidé, finalement, de ne pas participer. Et vous, vous ne pouvez pas dire maintenant, parce que vous, vous avez participé à ces assises, et surtout parce que vous avez été nommé, en fait, par décret pour être membre, donc, de ce comité qui va organiser ces assises. Et là, vous dites, ils ont commis une grosse erreur. Baouri, s'il vous plaît. Très bien. Alors, il y a un autre, je dirais, opposant. Il était opposant, en fait. Il s'appelle, on ne sait pas, c'est Abba. C'était Abba, vous pouvez me rappeler son nom. C'est Bogola Abba, bien sûr, Bogola Abba. Alors, Bogola Abba, il est derrière une, en fait, je dirais, un front, et pas le front national, ce n'est pas pour la défense de la transition. C'est une bonne idée, je suis d'accord pour cette idée. Je vous ai dit l'autre fois, j'accepte les trois années, et pendant les trois années de la transition, il faut tout faire pour que cette transition réussisse, effectivement. N'est-ce pas ? C'est vrai, mais pas à n'importe quel prix. Alors, Abba dit que, je peux lire par là, Abba, il dit, Bogola Abba, les manifestations de la rue n'ont pas arrêté la dictature de Alpha Gandhi. La CEDEAO, la communauté de la CEDEAO, n'a pas arrêté la dictature de Alpha Gandhi. La communauté internationale n'a pas arrêté, en fait, la dictature de Alpha Gandhi. Ce sont les militaires qui sont venus, eux, qui ont arrêté, finalement, la dictature de Alpha Gandhi. Alors, laissons-les travailler. Bogola, s'il vous plaît. Je sais que vous étiez dans l'opposition, n'est-ce pas ? Vous avez changé de camp avec l'ANA de cette alliance de partis politiques. Vous changez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez au niveau de la transition de post-sur-Oman, mais franchement, vous, vous me décevez. Les partis politiques ne sont pas des groupes armés, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas des groupes armés qui se comportent comme une sorte de contre-pouvoir. Donc, ils ont tout fait contre Alpha Gandhi, contre la dictature d'Alpha Gandhi. Mais ce ne sont pas des groupes armés. Ils ne vont pas prendre les armes, non. Ils n'ont que leur slogan, leur discours, n'est-ce pas ? Et les manifestations sont comme moyens, effectivement, pour dénoncer la dictature. C'est cela. Ce ne sont pas des groupes armés. Ça, ça doit être clair. Et ils ont fait ce qu'il fallait faire, exactement. Et ils luttaient contre qui ? Contre Alpha Gandhi, qui lui possédait les armes. Avec une police ethnocentriste, politique armée, qui utilisait ces armes, en fait, je peux dire, à bout portant sur les manifestants. Donc, vous avez des partis politiques qui sont des formations politiques, qui ne sont pas des groupes armés, n'est-ce pas, qui luttent contre, qui se battent contre le pouvoir, le pouvoir qui, lui, utilise les armes. Et aujourd'hui, vous voulez dire, écoutez, vous voulez minimiser, en fait, le rôle des partis politiques pendant le régime d'Alpha Gandhi. Ça, c'est un point. Deuxième point. Alors, vous dites que les manifestations n'ont pas arrêté la dictature d'Alpha Gandhi, ni la CEDA, ni la communauté internationale. Mais s'il vous plaît, ce que les manifestations ont fait contre le pouvoir d'Alpha Gandhi, écoutez, demandez à Alpha Gandhi, vous le dira. Les conséquences. Principalement, le parti UFDG, avec celle d'Alain Diallo, qui a totalement décomposé le pouvoir d'Alpha Gandhi. En fait, Maman Di Dombouya est venu trouver qu'Alpha Gandhi, déjà, écoutez, totalement décomposé, foutu. Son pouvoir est foutu. Donc, c'était plus facile de prendre le pouvoir. Grâce à qui, surtout avec la participation de l'UFDG aux dernières élections présidentielles. cette participation de Sérgio Ndiallo à ces élections a totalement, je vous dis bien, totalement déboulonné Alpha Gandhi, déchiré son pouvoir, affaiblit son pouvoir. Et c'est en ce moment que la jeune militaire fait un coup d'état militaire. C'était plus facile, très facile. Il y a eu d'autres oppositions armées contre, Maman Di, les forces spéciales. Non. Il y a eu opposition politique. Non. C'était facile, s'il vous plaît. C'était facile. Alors, ne dites pas que ce sont Maman Di, les forces spéciales qui ont, en fait, pu mettre la dictature Alpha Condé. Mais écoutez, qui a affaibli la dictature d'Alpha Condé, le pouvoir d'Alpha Condé ? C'est l'opposition. Principalement, c'est l'UFDG. Chers compétences guinéens. Très bien. Alors, pour terminer, chers compétences guinéens, vous comprenez, en fait, mon idée ici. Nous avons trois années de transition. Dans ces trois années de transition, écoutez, on fera tout pour que, en fait, tout, disons, se termine par ce qu'on appelle ici la réussite totale. La réussite totale. Mais cela ne signifie pas, effectivement, que nous devons nous taire. Cela ne signifie pas que nous devons laisser ce pouvoir qui mène tout de façon unilatérale, avec orgueil, l'arrogance. Nous la laissons faire ainsi, sans protester, sans dénoncer les problèmes. Mais écoutez, on aura un diable après. Mais c'est clair, en fait, l'objectif de la transition ne sera jamais atteint. Ça, c'est clair et net. Ça sera une perte de temps. Alors, je dis à Marie de Mouya, les trois années, vous les avez décidées de façon unilatérale, sans consulter presque, parce que vous ne me dites que vous avez consulté, en fait, la nation guinéenne. non, il y avait du populisme, la démagogie, non. N'est-ce pas ? Alors, ce que Mouya veut dire, donc, vous avez pris cette décision de façon unilatérale, alors, décider finalement de jurer les trois années de façon unilatérale, c'est une grosse erreur. Vous ne pouvez pas interdire aux partis politiques, effectivement, de manifester, de protester, de faire valoir leur mécontentement. avant tout, on a un pouvoir, il faut un contre-pouvoir, avant tout, on a un pouvoir, il faut une classe politique, surtout que c'est la transition, il faut également, de l'autre côté, une partie qui veille à ce que, qu'il n'y ait pas l'abus du pouvoir. Mais ça, c'est clair, que l'intérêt, en fait, individuel, ne soit, en fait, totalement mis devant. Et ça, on ne veut pas cela. Et pourtant, tout, tout va vers là. mais c'est clair, il n'y a aucune crédibilité. On a vu comment, Mamadi Dombouya gouverne, ils ont, en fait, l'idéal est là, on va développer la Guinée. C'est quoi ? Utiliser l'argent du contribuable guinéen, tout l'argent de la banque va être utilisé, n'est-ce pas, pour faire, ne sais pas, des constructions par-ci, par-là, des routes par-ci, par-là, ne sais pas, quoi d'autre, pour finalement, faire quoi ? N'est-ce pas ? C'est la démagogie du populisme. Pour dire, vous voyez, nous faisons tout, laissez-nous continuer. C'est inacceptable, Mamadi Dombouya. C'est inacceptable, ce qu'on doit dire. On ne peut pas interdire, donc, les manifestations qui est un droit, n'est-ce pas, un droit que les opposants ou les partenaires de la formation politique doivent utiliser, nous tous, pour pouvoir, effectivement, construire cette ambition. C'est à travers cela, des critiques positives, toutes sortes de critiques. Si ça ne va pas, nous nous dénonçons. Mais si vous nous dites que nous ne devons pas vous dénoncer, alors, écoutez, ça ne peut pas aller sur le titre que vous êtes des arrogants, des orgueilleux. Ça ne peut pas aller, chers compétent guignens. C'était Nabila et camarades de Publicel. Merci pour le courte. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada